Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. La 15e retraite annuelle de haut niveau sur la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique se tient à Abidjan. Le vice-président, Timoko Melet-Kone, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, a présidé l'ouverture des travaux ce vendredi. Notez que c'est une initiative de l'Union africaine afin de plancher sur la consolidation et de la paix sur le continent. Et cette édition est particulièrement dédiée à la promotion de la diplomatie préventive. Mama Traoré. Faire taire les armes en Afrique. Cette aspiration de l'agenda 2063 de l'Union africaine est encore loin d'être une réalité au regard des conflits persistants sur le continent comme c'est le cas au Soudan et en Libye. Pour la résolution de ces conflits, l'Union africaine attend de ses envoyés spéciaux et représentants permanents des approches plus efficaces celles de la diplomatie préventive notamment. Comment y parvenir ? La question est au cœur de cette 15e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Les défis globaux qui assaillent notre continent exigent de nous de nous surpasser pour davantage de créations et d'inventivité. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir des accords de solutions provisoires de conflits et tensions. Il s'agit au-delà de jeter les bases des constructions politiques et juridiques pour des systèmes à la stabilité continue, durable et génératrice de justice, d'égalité, d'inclusion et de prospérité partagée. Le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ses assises n'est pas fortuit. Le pays fait office de modèles de paix et de stabilité après avoir connu plusieurs années de crise militaire ou politique. Au nom du président Alessane Ouattara, le vice-président de la République partage l'expérience ivoirienne en matière de consolidation de la paix. Nous restons convaincus qu'au niveau national, investir dans la bonne gouvernance, la cohésion sociale et l'inclusion économique constituent l'un des moyens essentiels pour prévenir et éviter les conflits. Le multilatéralisme qui fonde nos actions collectives a besoin d'être soutenu et renforcé. Je voudrais vous encourager à réexaminer les instruments disponibles dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité afin de les adapter et de renforcer leur efficacité. Il est également essentiel que notre organisation s'approprie le pacte de l'avenir et le pacte numérique mondial afin de mieux prévenir les conflits du futur. Cette 15e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix sera la dernière de l'ère Moussa Faki Mahamat qui achève son deuxième et dernier mandat à la tête de la commission de l'Union africaine. C'est l'occasion choisie pour le Conseil paix et sécurité de l'institution pour lui décerner un prix spécial pour l'ensemble de ses actions en faveur de la résolution des crises sur le continent. Et notre pays qui est en paix abrite en ce moment les premières journées du caoutchouc naturel. Les participants réfléchissent sur l'industrie du caoutchouc naturel, quelle stratégie, pour quel marché. La rencontre organisée par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire et ses partenaires vise à renforcer la filière ivoirienne et il est prévu des partages d'expériences et l'élaboration de stratégies avec les autres pays producteurs. Le Parlement ivoirien s'active. Les députés et sénateurs viennent de se réunir pour élaborer un code d'éthique et de déontologie parlementaire. Les réflexions sont menées avec l'expertise de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce code devrait permettre donc au Parlement ivoirien de se conformer aux normes internationales. C'est un procès historique qui se déroulait en Ouganda. Le verdict est donc tombé pour l'ancien commandant de la rébellion de l'armée de résistance du Seigneur Thomas Koyelo écope de 40 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En août dernier, il avait été jugé coupable de 44 chefs d'accusation dont meurtre, enlèvement et pillage. Ce jugement est le premier prononcé pour de tels faits par une juridiction en Ouganda contre un responsable de ce mouvement de guérilla fondé dans le pays dans les années 80. noté que l'armée du Seigneur, donc le résistant du Seigneur a semé la terreur en Afrique centrale durant une trentaine d'années. Et on va terminer par le Mozambique où la situation reste très tendue. Après l'annonce de la victoire de Daniel Chapeau à la présidentielle, le candidat du parti au pouvoir a été élu avec près de 71% des voix selon la commission électorale. Un résultat toujours contesté par le principal opposant, Venancio Mondelan, arrivé deuxième. Il appelle donc ses partisans à manifester, à paralyser donc tout le pays. Des affrontements, notez-le, ont éclaté hier entre manifestants et forces de l'ordre. Des violences qui se sont poursuivies ce vendredi, il y a eu des barricades de pneus, pneus en feu, des panneaux d'affichage en faveur du parti présidentiel qui ont été détruits. On déplore un mort et une vingtaine d'arrestations. Ce sera dans la paix en Côte d'Ivoire qu'on va se retrouver pour le 20h. Je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très très belles régions ivoiriennes. A tout à l'heure à 20h.